Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit zap de l'IT High Tech du 2 septembre 2020. Je suis GSG, votre dealer d'accro. On vous donne rendez-vous un jour sur deux pour les news high tech, un petit zap comme ça, un petit résumé des meilleures news high tech directement via le jtgeek.com en provenance de Chine. Ça commence maintenant. Allez, comme à chaque fois, on commence cette émission avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont restés abonnés à GSG Vidéo ou peut-être tous ceux qui se sont abonnés cette semaine. Une spéciale dédicace à tous ceux qui mettent un pouce en l'air. Je vous remercie. On atteint maintenant relativement facilement les 150 pouces en l'air. Le challenge, c'est les 200. On y est arrivé un petit peu. On est retombé un peu maintenant. On sent qu'il faut que chacun y mette un petit peu du sien. Merci encore une fois. Et enfin, cette émission vous est offert gracieusement via nos mécènes qui sont. J'en rappelle, vous pouvez soutenir l'aventure en faisant soit un super chat pendant que l'émission est diffusée en première sur YouTube, soit vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee. Le lien est dans la description. Alors, le super chat, c'est Zest Limon, bien évidemment, de la dernière fois. Et enfin, sur Tipeee, on aura Nono Le Chat. On ne juge pas les pseudos, on a dit. Et enfin, on aura Fredo64. Ça, c'est bien compliqué. Voilà. Merci à eux. Ce sont un peu les mécènes de l'émission. Si toi aussi, tu veux venir le mécène de l'émission suivante, c'est-à-dire maintenant, on est mercredi. Donc, ça sera vendredi. Après, ça sera dimanche. Super chat. Et sinon, bah, Tipeee. C'est facile. Quelle mauvaise idée. J'ai l'idée de toucher l'écran. C'est tout parti en sucette. Bon, allez, on commence un peu l'émission. Allez, comme ça, on le saurait. Alors, Mui, ils faisaient des ROM à la base. Ensuite, ils ont monté leur marque de smartphone Xiaomi. En fait, Xiaomi s'est vite développé un petit peu en Chine. Ils ont vite trouvé le coup en disant, allez voir des fabricants en leur demandant de mettre un petit peu leur logo dessus ou de vendre les produits dans leur magasin. Ils ont les magasins Xiaomi où ils vendent tous les produits Xiaomi. Et ils ont les magasins Youpin ou Youpin où là, forcément, ils vendent des produits d'autres marques ou rebadgés. C'est le cas de ces nouvelles machines à laver qui sont de la marque Mijia, mais qui sont vendues sous la marque Xiaomi Mijia. Deux produits électroménagers, un lave-linge et sèche-linge haut de gamme Xiaomi. Alors, il y avait déjà des produits en Chine qui étaient équivalents avec le 1C. Pourquoi pas ? C'est plus blanc que blanc et tout. Là, ils vont nous développer d'autres produits. Alors bon, je comprends que pour vous, tu n'en as rien à foutre. Et en même temps, je comprends que tu as raison. Mais c'est important de savoir qu'il y a aussi des machines à laver et des sèche-linge. Allez, on continue dans les bonnes nouvelles. Samedi, je vous ai proposé la review de la montre connectée The Blaze Hybrid. Une montre analogique avec un petit bracelet connecté dedans et tout. Un peu un mode love. Et c'est vrai que le mode love avait été un petit peu double, comme le shampoing un petit peu, où on avait réussi à gratter un prix à 17,50 euros. Alors, Bangu nous avait fait les codes promos. Le problème, c'est qu'ils n'avaient mis que 30 codes promos. Et que les 30 codes promos, déjà, vendredi, j'avais teasé un petit peu dans la quotidienne et tout. Samedi, il n'y en avait déjà presque plus. Voilà. Donc, on les a contactés. Ils se sont excusés. Ils ont dit « Non, mais vous ne savez pas que vous allez en vendre autant ». Remarque-nous non plus. Parce que généralement, on en vend 2, 3, 5, c'est le bout du monde. Mais là, 30, c'est beaucoup. Donc, plus les AliExpress. Je n'imagine pas. Pfff. Des sous de dingue. Avec 4% de commission sur une montée à 20 balles. Je ne t'en raconte pas. Je suis en train de revoir. On va peut-être m'acheter un avion pour pouvoir rentrer en France. Bon, revenons-en nos moutons. Ils ont re-prolongé le code promo. Donc, si vous allez sur la vidéo ou si vous allez sur l'article du JT Geek, vous allez pouvoir retrouver le code promo ici et re-bénéficier d'un prix choc à 17,50 euros pour cette montre connectée. Vous pouvez re-regarder la vidéo, vous dire « Ah, mais j'ai loupé la promo et je la voulais et tout ». Là, vous pouvez retourner. C'est une montre qui, voilà, pour 17,50 euros, c'est exactement ce que je voulais. Donc, peut-être que c'est exactement ce que tu voulais aussi. Voilà. Et puis, bah, du coup, tu re-voulais un code promo. Exaucé. Bon, Lenovo en Chine a sorti plusieurs produits dans un espèce de réveil et tout. Enfin, plein de trucs qui ne servent strictement à rien. De toute façon, vous en foutez. Moi, je m'en fous. Donc, je ne relève que les news qui m'intéressent. Et ils ont proposé une nouvelle tablette, la Lenovo Tab P11 Pro. Une tablette avec un écran OLED 2K, quand même plutôt joli. Un processeur Snapdragon 730, des haut-parleurs JBL et tout. Une tablette qui ressemble forcément au iPad. C'est un peu la tendance et tout. Avec un clavier magnétique, un stylet et tout. Elle est pas mal avec ses petits haut-parleurs JBL et tout. On voit qu'il y a quand même un effort qui est fait. Et moi, je la trouve pas excessivement cher puisque Lenovo confirme que la tablette ne coûtera que 699 euros TTC dans sa première version. C'est pas mal. Alors, on ne parle pas... Alors, comme c'est un processeur Snapdragon, on aura bien aimément la possibilité d'avoir soit Wifi, soit Wifi 4G, pour ceux que ça intéresse. Même si moi, je suis plus de l'école où j'ai ma tablette et mon téléphone en routeur. Et du coup, je me connecte tout dessus. C'est quand même un peu plus simple que d'avoir une deuxième carte SIM. La tablette, elle est pas mal. Après, est-ce qu'il y a encore un business pour les tablettes ? Bon, à 700 balles, oui, il y a au-dessus de 1000 balles pour les iPads. Ça commence à faire un petit peu cher. On a une tablette qui est pas mal. Alors après, vous me dites, oui, mais iPad, tu vois, elle est pas chère. Elles sont moches. Elles avancent pas. Elles avancent un peu. Bon, après, ça, là, elle est pas mal. Encore une fois, c'est Lenovo, c'est prix chinois, chez moi. Bon, on parlera de Oppo. Oppo qui vient de déposer, en fait, un concept. Donc, ils ont breveté un concept, en fait, d'un téléphone pliant. Alors, pliant, pliable, repliant, repliable, trop cher. Ouais, on va garder trop cher. Un téléphone pliant, donc ça se plie vers l'extérieur comme ça. L'écran, alors, il est à l'extérieur, donc c'est un peu risqué. Vers l'intérieur, le problème, c'est quand ils mettent vers l'intérieur, l'écran, il est beaucoup trop plié. Donc, en fait, mettant vers l'extérieur, on a la courbure et tout. Bon, c'est intéressant. Ça prouve simplement, en fait, via des concepts comme ça, que les marques peuvent le faire, mais qu'elles le font pas, parce que de toute façon, ils vont pas en vendre. Alors, c'est juste pour dire, voilà, bah, nous aussi, on peut le faire, si on voulait, mais on veut pas. C'est voilà. Je pense, et moi aussi, je voudrais en acheter. Je pourrais en acheter, mais je veux pas. Non, en fait, je pourrais pas. Allez, ils sont nés, les divines enfants, les nouveaux Realme. Alors, après, le X3, pas directement au X7, hein, le X5, on verra plus tard. Le X7 et le X7 Pro, des téléphones qui sont pas mal, avec, bon, voilà, deux System City 800 et le System City, le Dimensity C, non, le System 800U et le 1000 Plus Pro GT. Des téléphones qui sont relativement similaires, hein, au niveau des deux appareils. Un écran de 6,55 pouces avec un rafraîchissement qui doit consommer un peu de la batterie. Forcément, c'est la tendance. Les couleurs, bon, c'est pas très intéressant. Les processeurs, donc, en fonction de la version, tu prendras soit le 800, soit le 1000. Les appareils photos, 64, plus 8, plus 2, plus 2, pourquoi pas, zoom optique. Batterie, 4500 mAh avec charge rapide 65 watts. C'est un peu la nouveauté de Realme avec de la grosse charge rapide. Les prix, par contre, sont très, très, très agressifs. Moi, je trouve que le X7 Pro commence à partir de 2100 WAN, soit 322 euros, soit 300 euros hors taxe. Il faudra voir à combien ils vont le vendre en France. Je pense que pour vous, en France, on sera plus proche des 399 euros, comme c'est parti. 20% de TVA, donc ça veut dire presque 60 balles, plus, voilà, petite marge d'importation et tout. Ça fait des téléphones qui sont assez séduisants. Entre 300 et 400 balles, on commence à avoir quand même du flagship. Voilà. Donc, ça dépendra vraiment au budget. On a vu qu'on avait quand même une grosse gamme à 100 balles, entre 100 et 200, 200 et 300, 300 et 400. Je pense qu'on a à peu près le mieux de ce que tu pourrais espérer. Allez, le Poco X3, après un X2 Prime Turbo GT, qui était simplement un Redmi rebadgé. On parle d'un Poco X3 qui arriverait avec le nouveau Snapdragon, le 723. Il aurait également le NFC. Après, pour le reste, bon, c'est du Ging Bench, donc on a un petit peu les performances du processeur, donc on est sûr au niveau du processeur. Pour le reste, on n'est pas sûr. On est obligé de rester sur de la rumeur, mais forcément, la rumeur, je veux dire, rien que moi comme ça, je te dirais bien, un écran Full HD avec un taux de rafraîchissement de merde qui va vous faire de la batterie, une grosse batterie pour compenser ça, une charge rapide. Bon, c'est les rumeurs du moment. Après, est-ce que, voilà, dans un marché du smartphone où tous les smartphones se ressemblent et s'assemblent et aucun arrive à tirer son épingle du jeu, on va avoir un espèce d'upgrade de téléphone qu'on a déjà vu avec de la bonne caméra et tout et tout. Alouette, alouette. Et enfin, on finira avec la montre Nubia Watch qui est disponible sur Kickstarter, alors avec son écran AMOLED de 4 pouces avec un écran incurvé et tout. Bon, le truc, c'est que la montre, oui, certes, elle est jolie, mais certes, elle a dépassé, elle a explosé le Kickstarter. Et je vous rappelle, de plus en plus, les Kickstarter pour les fabricants chinois, c'est pas genre on vous pond un concept, c'est plutôt de la pré-vente. On a bien compris, c'est-à-dire qu'ils disent, on fait ça, avant de lancer la production, on fait un Kickstarter, ils ont récolté 171 000 $ alors qu'ils en voulaient 10 000. Ils avaient mis 10 000, de toute façon, ils vont la faire, la montre. C'est juste pour avoir de la pré-vente. Donc comme ça, ils ont fait 171 000 $, donc je sais pas, sur une montre qui était à 179 $, on va dire, ils en ont presque vendu 1 000. Ça veut dire, bon, voilà, la production, ils peuvent tout de suite l'engager avec 2 000 pièces en disant, il y en a plus de 1 000 qui vont être vendues tout de suite et il leur en restera 1 000 à fourguer puisque la montre, elle est jolie mais elle vaut quand même 199 $. Le Kickstarter par rapport à l'annonce, elle est un peu chelou, alors il parle de deux bracelets, un bracelet offert en cuir, en cuir de vachette italienne à la badge et Louis Vuitton presque, un écran incurvé et après, pour le reste, malheureusement, c'est que ça reste une montre connectée, une montre connectée avec les notifications, les alertes et tout. Oui, elle est stylée mais elle est quand même à 199 $ maintenant sur Kickstarter. Moi, je trouve que ça pique un peu pour la technologie et tout. Bon, ben après, encore une fois, pour eux, c'est le moyen d'en vendre parce qu'elle ne doit pas leur coûter tant que ça à produire et puis, ben, ils vont sortir la montre, elle sera commercialisable. Après, à voir au niveau du poignet, parce que le problème, c'est que sur un petit poignet comme ça de chinois, on voit déjà que la montre, elle flotte de tous les côtés et que ce n'est pas génial. Il y a quand même la Misfit dans le même dossier, il y a quand même la Nubia Flex, comment elle s'appelle ? La Nubia Watch, simplement et tout. Je ne sais pas. Moi, ce n'est pas le genre de produit qui me tenterait puisque je me suis bien rendu compte qu'après avoir essayé plein de montres connectés, eh bien, moi, ce que je veux, c'est une montre qui me donne l'heure tout le temps, donc celle-là, et qui compte mes pas pour savoir en fin de journée si j'ai mes objectifs ou pas. Donc après, à toi de voir ton même besoin, puis moyen. Bon, on continue dans la news puisque ça y est, c'est confirmé, le Hukitel C21 est parti de Chine puisque, en fait, maintenant, c'est un peu comme ça pour beaucoup de fabricants. Ils nous demandent de le commander sur AliExpress, donc ils nous font un prix d'enfer, genre 1$ ou 2$. Ils nous font une grosse remise pour qu'on puisse le commander. Et donc, du coup, on l'a, comme vous, ça veut dire qu'il part de Chine et tout. Alors, savoir que nous, la livraison depuis la Thaïlande, elle est assez miséreuse en ce moment, donc il risque d'arriver dans un mois, comme c'est parti, sauf s'il y a un miracle. Et puis, quand il arrivera, je pourrais vous le tester. Je vous rappelle, il était en promo à 89,99$. Bon coup le commander. Là, il est repassé à 199$. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'ils ont, enfin, à 189,99$, ils n'ont plus envie d'en vendre puisqu'à ce prix-là, ça ne vaut carrément pas le coup. 100 balles, oui, mais à 200 balles, pas du tout. On va attendre de le recevoir. Je vous ferai une review. Voilà, il avait l'air sympa comme ça sur le papier. Là, il faut le voir sur le terrain maintenant. On va parler un petit peu parce qu'il y avait une promo qui est assez intéressante aujourd'hui via mon site qui s'appelle skyphone.fr où je mets directement tous les codes promo. Une promo en super points pour ceux qui veulent commander chez Rakuten. Il y en a encore qui commandent un peu chez Rakuten. Une promo sur pas mal de produits. Alors là, c'est les super points x10, x15, x20 sur les méga packs de Rakuten et tout. Ils ont fait une sélection de produits qui vous expliquent un petit peu les remises que vous pouvez avoir en super points. Je vous rappelle, le super point, c'est une espèce de remise que vous pouvez avoir sur l'achat d'après et tout. C'est pas mal. Ça fait des prix qui sont plutôt sympas. Si vous voulez, de la tablette, du wifi, de l'aspirateur, de la calculette graphique scientifique. Alors, la FX 92 Collège n'existe plus. J'étais encore bloqué là-dessus, moi. J'ai signé, c'est fini ça. Maintenant, elle a été renouvelée. FX 92 Collège. Je sais. Je suis trop vieux. Et enfin, on finira avec le film de la semaine. Enfin, le pas film de la semaine, Santana. Non, c'est pas lui. Là, c'est... Voilà. Bon. Non, c'est celui-là. On m'a suggéré d'aller voir ce film. Alors, ça avait l'air pas mal sur le speech et tout. Deux frères dont les parents étaient assassinés par les trafiquants, un qui travaille pour le FBI africain et l'autre, le groupe d'intervention, décide de se venger et tout. Pourquoi pas ? Après, encore une fois, c'est les productions Netflix. Alors, c'est les productions Netflix, mais du coup, locales. Alors, il y en a en Asie, il y en a aux Etats-Unis, il y en a en France, on a vu en Espagne la semaine dernière. Bon, là, c'est vraiment centré sur l'Afrique. Je sais pas où c'est fait en Afrique, mais voilà. C'est sur le continent. Je me mouille pas. Bon, ben, le problème, c'est que dès le début, c'est un film où ils ont pas eu peur de mettre tous les clichés. C'est-à-dire que vous prenez tous les clichés des films où il faut venger la mort de vos parents avec les deux frères ou un frère qui est un peu en loose day, l'autre qui est pas trop mal avec les trafics en drogue, les meufs habillées en petite lingerie qui font le trafic de drogue. Il y a tous les clichés. J'ai tenu une demi-heure, mais c'était cliché sur cliché sur cliché. Les scènes d'action. Ah, jette-moi le fusil ! L'autre, il jette le fusil, il court derrière et tout. Enfin, voilà. C'est beaucoup trop de clichés. Alors après, encore une fois, ça dépend des mœurs et des coutumes des pays. Autant le truc que nos origines, j'ai pas trop kiffé parce que là, c'était vraiment trop typé espagnol. Là, on va dire que c'est peut-être trop typé local et tout. Où il y a trop de clichés et tout là-dedans. La bombasse, la flic et tout. Le mec est là. Ah, je sais pas. C'est trop, trop, trop. Alors peut-être qu'il y en a qui vont kiffer et tout, mais bon, voilà. Je veux dire, il y a quand même assez de choix maintenant sur Internet et sur YouTube pour dire de passer août. Est-ce qu'il y en a qui l'ont regardé ? Est-ce qu'il y en a qui sont allés jusqu'au bout ? Est-ce que j'ai loupé quelque chose ? Est-ce que je devrais aller voir Tenet au cinéma en anglais ? Alors, j'ai un peu peur d'aller voir au cinéma en anglais parce que je me dis, oula, quand même, c'est un peu relou, même si pas que les dialogues, c'est pas dingo. Ou attendre qu'il y ait un bon rip sur Internet. Rip. Rip Tenet. Un bon Blu-ray ou un bon truc bien pour aller regarder peut-être une fois ou deux. Je sais pas. Bon, sur Netflix, il y avait rien. Il paraît que vendredi, donc du coup, dans deux jours, il y aura la petite fille de Holmes. Alors apparemment, c'est dans les chromosomes chez Holmes. C'est-à-dire que lui était des détectives et tout. Voilà. Donc, sa nièce ou sa cousine, je sais pas quoi, là, elle a aussi les dons d'investigatrices psychopathe et tout. Bon, on va voir. Je sais pas. Alors, n'hésitez pas, s'il y en a qui ont des filles à me suggérer à m'écrire sur Line ou un email. Sur Netflix, t'as loupé ça et tout. Et puis, du coup, je les regarde ou j'essaie de les regarder et puis je vous donne un peu mon avis. Ça permet d'agrémenter un petit peu comme ça en disant, voilà, bon, là, Santana, non, ça sera sans moi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Alors, j'ai rechangé, parce que bon, certains auront compris, je suis en fond vert, fond bleu. Alors aujourd'hui, je suis en fond bleu. J'ai changé et j'ai mis un éclairage parce que j'ai un nouveau fond bleu et ça allait pas du tout. Ça allait pas du tout. Donc, j'ai mis un éclairage pour éclairer derrière. Là, on voit, regarde. On voit bien, j'ai plus de doigts. Voilà. On voit bien que j'étais obligé de couper là parce que, voilà, changer de fond et tout. Et en dessous, pareil. Voilà. Alors, je vous rappelle, je fais une photo du magasin et après, je me mets en fond vert. Il y en a plein qui se posent la question. Je fais une photo du magasin et comme, du coup, il y a plein de monde qui passent et tout, du coup, je fais une photo et après, je fais mon émission à un autre endroit et je mets le fond vert. Ça, c'est vite qu'il y ait des gens qui passent et tout, qui passent et c'est vrai. C'est un schtrouf. Voilà. Bon, comme ça, vous avez un peu tous les secrets du tournage. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Comme toujours, un petit pouce en l'air pour cette émission. Ça fait extrêmement plaisir quand on voit qu'on arrive à faire environ 500 et 700 vues sur la longue traîne. Plutôt 700, 150 pouces en l'air. On arrive à les défoncer en 24 heures. Ça fait extrêmement plaisir et ça vous motive à faire une émission tous les deux jours. Je vous rappelle, on avait dit, si on faisait moins de 150 pouces en l'air, je faisais une émission tous les trois jours. Mais bon, comme là, le deal est fait. Le deal est fait. Le deal est... Édilé. Comme les trafiquants de drogue de Santana. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Passez une bonne journée. Bon, je ne sais pas. Faites comme vous voulez. Merci au Super Chat pour l'émission d'après. S'il y en a. S'il n'y en a pas, tant pis. Je vous remercie de passer me voir. Maintenant, on se donne rendez-vous. Vendredi, je vous rappelle, dimanche à 16h. On se retrouvera par contre en live. Alors tiens, je vais vous poser une question. Comme vous êtes peu à faire des commentaires, ça peut valoir le coup. Est-ce que dimanche, vous préférez que je fasse en live à 16h pour vous ou 11h du matin pour vous ? Je vous laisse le choix entre 11h et 16h. Le maximum de commentaires, c'est eux qui gagnent. S'il y a plus de commentaires, 16, je ferai 16. S'il y a plus de commentaires, 11, je ferai 11. Donc du coup, je compterai les commentaires. Il y a 5 commentaires par jour, donc ça va être vite fait. Dites-moi en commentaire, en fonction du nombre de commentaires qu'il y a, une fois par membre. Sinon, c'est le bordel. En fonction de ça, je le ferai plutôt à 11h, entre 11h et midi, ou plutôt entre 16h et 17h. Dites-moi l'heure qui vous convient. C'est à vous de décider pour une fois. Je vous remercie de passer me voir. Forcément, je vous kiffe. Bonne journée à tous pour mercredi. Bye bye. Le problème, c'est de ne pas essayer des trucs. Du coup, je pleure une demi-heure, essayer de faire la mise en place et tout. Ce n'est pas facile. Oui, j'arrive. Tout à l'heure. Bon. Allez, c'est parti. 2 septembre. Quand même, ce n'est pas mal. 1, 2, 3.